... Abidjan et l'intérieur du pays plongé bientôt dans le noir et ce pendant quelques secondes. Une éclipse solaire totale est annoncée ce dimanche 3 novembre en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Le prix du carburant passe de 766 francs à 740 francs, soit une réduction de 26 francs CFA. Et puis l'assassinat hier de deux journalistes de Radio France Internationale au Mali. Le Mali où se déroulent en ce moment des assises pour la réconciliation nationale. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Une éclipse annoncée dans quelques minutes sur toute l'étendue du territoire national, partout en Afrique également. Il n'y a pas à s'alarmer, assure les espères. Juste quelques dispositions à prendre pour donc observer le phénomène, notamment à porter des lunettes solaires pour observer le phénomène. Et pour les automobilistes, il s'agira tout simplement de marquer un arrêt. L'amélioration des conditions de vie, nous en parlerons dans ce journal. Mais avant, les automobilistes, à qui nous avons justement de très bonnes nouvelles, le prix du carburant a baissé depuis hier. Il est passé de 766 francs CFA à 740 francs, soit une réduction de 26 francs CFA. La mesure est effective sur le terrain. L'amélioration du cadre de vie des Ivoiriens, je vous le disais tantôt, ce sujet était au cœur des échanges lors d'un atelier, un atelier organisé par le réseau d'entraide des jeunes des cités. Il s'agit en clair de sensibilisation à un changement radical de comportement. L'amélioration du cadre de vie environnementale des cités et quartiers préoccupe le réseau d'entraide des jeunesses des cités. La ville, le pays, les régions sont très sales aujourd'hui. Malgré les efforts qu'entreprend le gouvernement pour donner quand même une certaine qualité au cadre de vie, nous constatons que l'incivice des populations contribue gravement à plomber ces actions-là. Et donc comment faire pour que ces populations puissent vraiment avoir un comportement citoyen, aujourd'hui on dit comportement éco-citoyen, vis-à-vis de l'environnement. Un atelier de formation est donc initié, le thème enjeu de l'institutionnalisation de l'éducation environnementale. Pour les participants, un changement de comportement s'impose. Jeter les ordures, n'importe comment, verser de l'eau, n'importe comment, n'honorer pas l'image de notre pays. Comment arriver à sensibiliser, comment arriver à un résultat palpable tel que constaté dans certains pays de la sous-région. Cela doit se faire déjà au premier, parce qu'avec les gens ça serait un peu plus difficile. Les enfants, ce sera facile de comprendre. Et jusqu'à ce qu'ils grandissent, on aura une nouvelle génération, une nouvelle génération d'ivoiriens qui a déjà un comportement vis-à-vis de l'environnement. L'atelier va donc permettre de définir des stratégies de mise en œuvre d'une politique d'encadrement, de gestion communautaire et de formation en éducation environnementale. La vente d'herbe, un business rentable. Et ce ne sont pas les personnes qui s'adonnent à cette activité qui nous diront le contraire. Elle s'offre entre 10 et 15 000 francs par jour dans cette activité. Malgré les bonnes intentions de son propriétaire, ce mouton ne semble pas apprécier son petit déjeuner. Et pourtant, il bénéficie de 500 francs CFA du frais d'herbage à l'abattoir du port Bouy. Les vendeurs d'herbe, on en dénombre une pléthore. Chaque jour, si on a les broussailles de la commune, on les aperçoit même le long des voies les charrues remplies d'herbe fraîche. Et apparemment, ceux qui s'y adonnent ne semblent pas broyer du noir. De fait, on a payé à 13 000, à 14 000 mains au trop. Activité juteuse, la vente de l'herbe verte semble susciter peu de convoitises. En tout cas, moi, personnellement, même dans 10 ans, il ne voit pas un niveau 1. Même si c'est dû, on va passer aux choses. Des clichés et autres idées reçues fortement ancrées dans les esprits. Mais pour d'autres, le secteur peut être exploité. Dans la vie, il faut être humble. Parce que celui qui sait s'abaiser, c'est celui-là qui grandit. Donc si on veut viser loin, ces secteurs sont saturés. Donc finalement, on restera au chômage éternellement. Donc si les Ivoiriens que nous sommes, nous intéressons aussi dans le secteur informel et que nous intéressons aussi à la vente des herbes, ils pensent qu'on pourrait aussi nous prendre en charge. De bonnes intentions pour un secteur où certaines habitudes ont la peau dure. C'est un secteur fermé. Celui qui vient, il vient son neveu. L'autre vient son frein. Dans toi, quel circuit tu apprends pour rentrer là-bas ? Tu ne peux pas. Ici aussi, on espère la libéralisation du secteur. La vente de l'herbe sur le parc à Bétail, une mine d'or bien prisée par les moutons. 16 voix ivoiriennes, des voix bien connues des mélomanes, celles de Onel Mala, de Pape Niepo, de Bamba Ami Sara, pour ne citer que ces voix-là, ensemble pour lutter contre les pires formes du travail des enfants. C'est une initiative du BIT qui souhaite l'implication des artistes ivoiriens dans cette cause noble. Une mélodie pour lutter contre le travail des enfants. L'idée du programme Un cœur pour l'abolition du travail des enfants passe ainsi à sa phase pratique en matière de sensibilisation. Luttons tous contre le travail des enfants parce que quoi qu'il arrive, il n'y a rien de tel devant un sourire sur le visage d'un enfant qui est épanoui. Alors les enfants, ils n'ont pas leur place au champ, ils n'ont pas leur place dans la rue, c'est à l'école. C'est un engagement qui est fort parce que les enfants doivent se trouver dans les écoles, dans les classes pour apprendre. En Côte d'Ivoire, ce programme est exécuté par une association d'artistes soutenue par le Comité national de surveillance contre les pires formes du travail des enfants mis en place par la première dame Dominique Ouattara. L'initiative est appuyée par le Bureau international de travail BIT. L'année prochaine, nous prévoyons amener tous les artistes à faire une tournée nationale pour justement être aux côtés, proches des populations, pour leur parler et pour les sensibiliser davantage sur le problème. Selon le programme international pour l'abolition du travail des enfants, IPEC, plus d'un millier d'enfants sont soumis aux pires formes de travail. Le Burkina Faso, vainqueur du sixième tournoi de l'UMOA, le Burkina Faso, qui s'offre donc pour la première fois la coupe tant convoitée. Le pays s'est imposé au tir au but par un score de 9 tirs à 8 face au Benin. Voilà de la joie donc pour les étalons du Burkina Faso et des pleurs pour les éléphantaux de Côte d'Ivoire. Les moins de 17 ans se sont fait éliminer hier par l'Argentine à la Coupe du Monde des Moins de 17 ans. Le monde des médias encore sous le choc après l'assassinat hier des deux journalistes de RFI au Mali. Les corps de Giseline Dupont et de Claude Verlon auraient été retrouvés, criblés de bas, à 12 kilomètres de la ville de Kidal, dans le nord du Mali. Le Mali, où se tiennent par ailleurs depuis hier les assises pour la réconciliation nationale. Plus de 3000 délégués rassemblés ce week-end au Centre international de conférence de Bamako. Quinze jours après les états généraux de la décentralisation, le président Keïta convoque les assises du nord. Une rencontre destinée à fonder un nouveau contrat social entre malien et malienne de toute région. Au cœur des débats, la place du nord dans la nation malienne est le cadre de futures négociations avec les groupes rebelles. Nous voulons également un consensus robuste sur les voies et moyens de la sortie de crise, notamment la discussion avec les groupes armés et toutes les autres composantes de la crise malienne. Pour le président Keïta, il s'agit d'une étape indispensable avant l'ouverture de pourparlers de paix. Il l'a rappelé, tout est négociable, sauf l'autonomie et l'indépendance. Dans son discours, il a souligné que la diversité est constitutive de la nation malienne. La terre malienne a tiré sa force et l'attirera toujours de sa grande diversité. Faites des nuances, d'inflexions harmonieuses, des identités mêlées. Nous sommes un carréfort de rencontres et une terre de civilisations millénaires. Et d'appuyer sa démonstration d'une liste interminable de patronymes. Seul regret, les rebelles du MNLA et du HCUA n'ont pas envoyé de délégués, une absence déplorée par un élu de Kidal. Les groupes armés aujourd'hui doivent se rendre compte que c'est sans retour. Il n'y a plus de retour. Parce que l'indépendance, personne ne l'aura. L'autonomie, personne ne l'aura. Je crois qu'aujourd'hui, les gens doivent profiter de la main tendue de l'État, de la communauté internationale, pour faire la paix. Contestant la représentativité des délégués envoyés à ces assises, des milliers de personnes ont manifesté violemment vendredi à Gao. Le gouvernement a accepté qu'une nouvelle délégation soit constituée pour calmer les esprits. Et après l'assassinat hier des deux journalistes de RFI, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a annoncé ce matin même le renforcement de la sécurité dans la zone de Kidal. En Égypte, les frères musulmans, toujours mobilisés pour réclamer la libération, du président déchu des manifestations qui se multiplient dans le pays à quelques heures du procès de Mohamed Morsi. En Égypte, mobilisation des frères musulmans avant le procès de Mohamed Morsi, procès qui doit débuter lundi. Vendredi, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes pour réclamer la libération du président déchu. Près de 70 personnes ont été interpellées, principalement à Alexandrie, après des échauffourées avec la police. En Grèce, deux morts et trois blessés dans une fusillade à Athènes. Les assassins sont toujours en cavale. Deux hommes ont été tués et un troisième blessé vendredi soir près d'Athènes par des coups de feu tirés devant un local du parti néo-nazi grec Obdoré. Les deux hommes ont été abattus par deux inconnus arrivés à moto. Les assassins sont recherchés par la police antiterroriste. Le parti néo-nazi a dénoncé le refus du gouvernement d'assurer une protection policière malgré les menaces qu'il fait sur ses militants. Ce drame intervient un mois et demi après l'assassinat d'un musicien antifasciste par un membre d'Aupe Doré. Et puis, au moins un mort et sept blessés dans une autre fusillade. C'est là à Los Angeles aux Etats-Unis. Un habitant de la ville âgé de 23 ans a fait irruption à l'aéroport de Los Angeles où il a ouvert le feu avant d'être maîtrisé. Un agent de la sécurité a été tué. Fusillade mortelle à l'aéroport de Los Angeles. Un homme armé d'un fusil d'assaut a tué un agent de sécurité et blessé plusieurs personnes. Le tireur de 23 ans a fait irruption dans le terminal 3 et commencé à tirer sur les passagers provoquant la panique. Le motif de la fusillade reste encore inconnu. Des proches du tireur ont indiqué que ce dernier avait des tendances suicidaires. La police a trouvé dans ses affaires une note faisant état de sa déception vis-à-vis du gouvernement. Et notez que l'auteur de cette fusillade encoure la peine de mort. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501